C'était parfait, par contre. Comment ça va TikTok ? Moi c'est Wax, je vous présente Seacall, je pense que vous le connaissez déjà. On est ensemble pour faire ce live par rapport à la sortie de l'album des Red Hot Chili Peppers qui s'appelle Unlimited Love qui vient de sortir le 1er avril, et on va être ensemble pour justement en parler. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on va essayer d'y répondre, on va essayer de prendre les choses aussi dans l'ordre. On va aussi vous faire un petit peu de musique. Tiens justement, les Red Hot, je sais que t'es fan, est-ce que tu n'as pas un petit riff à nous jouer ? Je peux peut-être jouer le premier riff que j'ai appris quoi. Premier riff que t'as appris de ta vie ? Ouais, enfin, Come As You Are et California. Ok, t'étais un mec grunge. T'as vu ? Ouais. Je sais pas, c'est quoi ? Ouais. Non, c'est pas ça ? Ouais. Non, c'est pas ça ? Ouais, c'est pas ça ? Ouais. Ouais ouais. Oh, il est incroyable ! Ce riff, il est incroyable. Il est sur Californication justement, on va en parler un petit peu plus tard. L'un des premiers riffs à la guitare acoustique que j'ai appris, c'était My Friends, qui est sur One Minute. Incroyable le riff encore. Alors là, pour le coup, c'était un riff de Dave Navarro, parce qu'on va vous poser une question. Bienvenue au fait, parce que je crois qu'on est à peu près 7000 sur le live. Et donc, on souhaite la bienvenue déjà à tout le monde. On est en train de faire de la guitare, on se fait plaisir sur la radio Sheepepers parce que c'est un de nos groupes préférés. Donc, on est super content de pouvoir en parler avec vous. Donc, c'est super cool. On est en train de vous lire en même temps qu'il y a beaucoup de monde. Donc, ça fait super plaisir de vous voir tous ensemble. C'est pour la sortie de l'album Unlimited Love de Heredot qui vient de sortir. Et il va y avoir des cadeaux. On va vous poser une question et il y aura un petit cadeau. Il y aura un vinyle à gagner, ce vinyle-là, que vous voyez juste derrière moi. Du dernier album. Voilà, du dernier album. Et il y a une question qu'on va vous poser. Il faut rester avec nous. On va commencer par... Déjà, on va vous envoyer un petit magnéto. Parce que les Heredot, c'est aussi de la guitare. C'est aussi des riffs. C'est des morceaux que vous connaissez forcément. On sait que sur TikTok, vous utilisez vachement de riffs d'heredot. Vous utilisez vachement de morceaux d'heredot pour faire vos contenus. Donc, on va commencer par un contenu de Bovary qui nous a joué un extrait de Snow d'heredot sur Stadium Arcadium. Donc, et qui le joue très bien. Ouais. Bonne voie. Bonne voie. Bien joué à lui, bien vu. Ce riff, il est très dur à jouer. Très dur à jouer. Surtout au médiator. Oui. C'est vraiment pas facile de jouer du Ray of the Chili Peppers parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on peut penser. Donc, re-bienvenue à tout le monde parce qu'on est sur la sortie de Unlimited Love, le dernier album du Ray of the Chili Peppers. On est sur TikTok en live et il y a ce dernier album qui est sorti, le premier extrait Black Summer quand il est sorti. Toi, tu as pensé quoi de ça ? J'ai trouvé ça incroyable parce que c'est un guitariste incroyable qui est sur cet album, qui est revenu et puis on reconnaît direct son son, on reconnaît le chorus, on reconnaît tout le style de Frucente pour ne pas le nommer. Et donc, du coup, moi, j'étais direct excité par le premier extrait. J'avais hâte d'avoir l'album. Oui, clairement. Et surtout, en plus, le premier élément qu'ils nous ont donné, c'était le logo. Juste le logo, comme ça, qui clignotait avec juste un riff de guitare. Et je me disais, mais waouh, mon cœur va exploser parce que clairement, je suis un fan invétéré. Et pour moi, un album de Red Hot qui sort quelque part. Enfin, parce que comme toi, j'ai grandi en écoutant Nirvana, Les Red Hot et plein d'autres groupes. Il y a plein de groupes qui n'existent plus. Et aujourd'hui, le fait que les Red Hot soient encore là, c'est vraiment énorme. Il faut qu'on écoute un extrait de Black Summer à tout prix. On vous envoie un extrait de Black Summer parce qu'il faut que vous sachiez de quoi on parle. Et on vient d'entendre un extrait de Black Summer qui est sur le dernier album Unlimited Love des Red Hot Shivers qui vient de sortir. Justement, on est en train de faire un live pour parler des Red Hot Shivers, de l'impact que ça a eu aussi sur nous et de retracer un petit peu aussi l'histoire. N'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre. Si on voit des questions, là, on est en train de regarder. Donc, c'est trop cool. On va pouvoir chatter un petit peu avec vous. Il y a aussi un concours. On va essayer de vous faire gagner ce vinyle qui est derrière. Vous verrez, la question, elle est hyper simple. C'est fait pour que vous puissiez justement gagner quelque chose. On a Olifpou86 qui nous dit la commu RHCP France en force ici. Oui. Qui a toujours été très présente, la commu des Red Hot en France. Oui, clairement. C'est une énorme communauté en France. Elle est hyper importante. Et elle les suit. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand Internet venait d'arriver. Je me rappelle qu'il y avait des sites, notamment un site qui s'appelle RHCP France.fr. Et dessus, il y avait tous les concerts des Red Hot. Qu'est-ce qu'ils avaient joué ? Des petits extraits, des petites news, etc. Et c'était hyper cool. Donc, c'est une communauté qui est hyper importante. Et c'est trop, trop cool. Et de voir que Bovary aussi peut rebondir encore. Et même sur TikTok, on continue en fait à faire vivre de ouf les Red Hot. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait que justement, quand les Red Hot sont revenus, il y avait juste le logo iconique de Red Hot. Et justement, il y a une créatrice qui s'appelle Lovi qui nous a fait un petit magnéto, une explication sur le logo. On va lancer ça tout de suite. On va écouter ça. Salut, moi, c'est Lovi. Je suis créatrice de contenu sur l'industrie musicale et j'ai une anecdote à vous raconter sur les Red Hot. Le logo emblématique du groupe que vous connaissez tous n'a en fait pas de réelle signification. En 1984, juste avant la sortie du premier album du groupe, leur maison de disques leur a demandé de fournir un logo qu'ils n'avaient pas. Alors le chanteur a dessiné rapidement une astérisque à 8 branches et ça a fait l'affaire. Au fil du temps, les fans ont tenté de trouver des explications en se disant notamment qu'ils s'étaient inspirés d'une oeuvre de Moorcock. Mais le chanteur a répondu dans son autobiographie qu'en fait, le logo représentait un ange dans le trou du cul vu en bas de la terre. Au moins, on a eu une explication. Pas hyper claire, mais on a eu une explication. Et on est de retour. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, ce logo, d'avoir une vraie explication là-dessus. Après, dans tous les cas, il est resté dans l'esprit, il est culte. Et toi, est-ce que l'album, tu l'as écouté justement ? Oui, je l'ai écouté. C'est quoi ton tour ? Oui. Non, je l'ai écouté et je pense que le morceau qui m'a le plus parlé, c'est White Breads & Pillow Share. Qui est énorme. Qui est super bien écrit. Il y a un refrain presque Beatles. Et une fin un petit peu surf musique. Oui, c'est vrai. Avec chorus à fond et tout. Et puis, en fait, dans l'album, tu as une nostalgie qui revient forcément des albums à l'époque fru-chante. Clairement. Et donc, du coup, non, non, j'ai vraiment kiffé les fins là où il ralentit, tu sais, avec Chad Smith. Ça, c'est vraiment le classique Chad Smith. C'est la signature, quoi. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à nous dire les sons que vous avez aimés aussi. Parce que moi, j'écoute en boucle cet album et j'adore regarder ce que les gens ont aimé ou non sur l'album. Moi, perso, mon préféré, je crois que c'est Ziz Hardaway. Et en fait, j'étais hyper étonné parce que j'ai entendu tout l'album d'une traite. Ce morceau, il m'a mis une claque et en fait, ils en ont sorti un clip. Donc, on va regarder un extrait du clip tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la minute poney ! On adore ce genre de pseudo ! Et oui, nous on est fans des Red Hot ! C'est aussi pour ça qu'on remercie toute l'équipe de Warner France qui nous ont appelé à venir ici pour faire ce Live officiel pour la sortie de l'album. Toi, tu étais quel genre de fan des Red Hot ? Comment t'as découvert et qu'est-ce qui t'as accroché ? Moi, c'est avec Californication. et en fait c'est par la c'est en fait par la batterie quand j'ai commencé les cours de batterie ah oui parce que tu as commencé par là j'ai commencé par la batterie et en fait chad smith c'est juste la perfection en termes de groove de rames et c'est donc j'ai commencé la batterie avec le rythme de californication et commencé la guitare parce que ça m'a aussi donné envie de faire la guitare avec californication et ça je trouve incroyable c'est que en fait j'avais les potes bassiste qui apprenait grâce à fli et en fait chaque musicien te donne directement envie de jouer l'instrument c'est une sorte d'avenger quoi c'est chacun est un super héros et ouais moi ça a été un peu pareil après moi j'étais un peu plus solo j'avoue mais c'est mon cousin qui m'avait fait écouter blue sugar sex magic l'album et on va en parler bien sûr de blue sugar sex magic parce que c'est incroyable on remercie el pascalito 11 qui a dit que black summer était ouf et c'est vrai black summer est ouf on a une question pour vous pour gagner ce vinyle qui est juste derrière nous c'est fruitiente fait-il son grand retour dans le groupe vrai ou faux c'est hyper simple comme question mais c'est pour vous faire gagner plus facilement n'oubliez pas de follow warner music france pour participer au concours parce que malheureusement si vous les suivez pas ils arriveront pas à vous retrouver donc il faut les suivre et comme ça ils vont vous écrire on parlait du fait qu'on était archi fan on va regarder un magnéto du fan club derrière d'où chilepapers l'attente a été longue 2114 jours soit presque six ans se sont écoulés entre l'album the getaway et nouvel album un limited dog ce deuxième album studio a beaucoup de points communs avec d'autres classiques de l'afflux chante mais il faut noter les places importantes occupées par antony cadiz et flee sur ce dernier le groupe fait l'effort de se renouveler constamment et de présenter quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant alors je suis fan depuis 1993 mais un de mes meilleurs souvenirs va bientôt fêter ses 20 ans c'était le 4 juin 2002 le concert du groupe dans un lieu mythique à l'olympia à paris warner avait offert 300 places au fan club français rhp france dont je m'occupe mais au final 20 ans plus tard j'ai encore les frissons quand j'évoque ces souvenirs et j'ai hâte de retrouver tout ce beau monde au stade de france au mois de juillet eh ben c'était formidable de voir ce sens de voir des fans d'un groupe comme ça agir et qui est une espèce de communauté comme ça qu'ils se parlent pas moi je trouve ça magnifique qu'ils suivent sur toute la carrière quoi parce qu'aujourd'hui c'est génial c'est trop beau on va faire alors il y avait une question déjà pour gagner un vinyle tout à l'heure c'était fruttiante et fait-il son grand retour dans les réseaux de shippet pas vrai ou faux faut vraiment que vous y répondiez et que vous suiviez warner music pour avoir la chance de gagner ce vinyle et on va vous faire un petit blind test juste pour tester vos connaissances et vous faire un riff et on va voir quel premier qui va nous dire quel riff c'est dans le chat c'est pas la moins connue non 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 on voit je crois que c'est laura lagarde qui a trouvé en premier c'était by the way bravo et bravo à toi laura tu as été très très vive je fais un petit riff aussi et on va voir si tu trouves alors qui a trouvé est ce qu'il ya des gens qui est la tête ouais non en fait ça trouve c'est fait plus dur de la tour mais quand même c'est flimat 77 qui a répondu à cool dave laid qui est sur l'album blue sugar sexe magique dont on va parler justement on va vous faire des petits quiz comme ça pendant la soirée pour que vous trouverez un petit peu des dérives parce que vraiment ça vaut vraiment le coup quand on fait la guitare même si on fait pas de guitare l'aspect guitare dans les rares d'autres c'est hyper important tous les aspects sont importants à la basse la batterie aussi évidemment mais c'est vrai que moi j'ai vraiment nous on est un peu plus guitare même si moi j'ai commencé par la basse toi par la batterie finalement toi chat smith était ton héros moi fli était mon héros et on s'est retrouvé sur un personnage qui est d'une faut chanter mais est-ce qu'il a fait son retour ou pas parce qu'on sait toujours pas on sait pas à cette question il va falloir nous dire et on va on il ya il ya quelqu'un qui moi quand j'étais plus jeune avait une émission radio que j'adorais qui s'appelle d'hommes qui risent et qui a toujours des anecdotes folles à nous raconter sur tous les groupes donc il a un petit magnéto qui nous a fait spécialement pour ce live donc c'est d'homme qui est ce qui va nous parler des raides salut à tous c'est d'homme qui risque animateur sur wii fm et je vous raconter le tout premier concert des raides chili peppers en france ça remonte à leur début en 1988 au rex club à l'époque avec wii fm on organisait les derniers concerts rock au rex club avant que ça devienne la plaque tournante de l'électro et de la french touch et donc on avait invité la tornade des raides chili peppers alors franchement à l'époque personne n'avait encore entendu ni vu des concerts de de fusion de métal de rock de funk et de rap surtout et donc on s'est éclaté on a tous fait des pogos comme des malades sur cette rythmique funk sur ses rives de guitare tranchant à l'époque le guitariste était il est le slovaque qui malheureusement va décéder d'une overdose quelques temps plus tard et qui va être remplacé comme vous le savez par john full chante et donc donc les raides chili peppers ont fait un grand concert et ils ont bien entendu terminer le con leur concert à poil sur scène avec juste la chaussette dans leur grande tradition de leur début il faut savoir qu'ils ont fait un tel boucan que ça a perturbé la dernière séance du grand rex cinéma qui était juste au dessus et que ça en était terminé pour les concerts de rock mais le début d'une grande aventure des raides de chili peppers avec le public français et oui on est toujours là pour les raides de chili peppers c'est une passion les raides de chili peppers merci à warner music france de nous avoir permis de faire ce live n'hésitez pas d'ailleurs à les ajouter parce que il ya un vinyle à gagner avec la fameuse question est ce que fruit chante a fait son fameux retour vrai ou faux mais là on va parler du premier album qui moi m'a marqué blue sugar sexe magique je sais pas si toi même marqué j'y suis arrivé plus tard moi j'ai commencé par ce cet album tout simplement le premier album qui a été produit par rick rubin qui est un il ya on va avoir un magnéto qui va qui va qui va nous en parler et c'est c'est un producteur incroyable cet album moi il m'a foudroyé vraiment il n'y a pas d'autre mot je pense que j'aurais pas fait de musique dans ma vie s'il n'y avait pas eu cet album parce que cet album m'a introduit à jimmy hendrix il m'a introduit au punk il m'a introduit au rock mais aussi au rap il y avait un peu de tout dedans il y avait la fun qui avait à voilà les extrêmes presque enfin ouais il ya les premiers mais celui-là ouais mais celui-là il est vraiment voilà et il ya aussi le fait que et ça je l'ai appris plus tard parce que j'ai écouté les premiers albums des reddots beaucoup plus tard parce que c'est leur cinquième album aux reddots chili peppers et c'est le premier qui marche vraiment et il ya des balades ce qui est une grande première dans les reddots il n'y avait pas de balades avant pas du tout et il ya eu under the bridge qui est toujours aujourd'hui en 2022 le morceau le plus stream et on va regarder un extrait d'under the bridge je vous remercie Ce riff vraiment... En fait, c'est vraiment un riff à la Hendrix. C'est-à-dire le côté... Et cette fin comme ça, avec cet esprit d'accord en septième comme ça, c'est formidable. De toute façon, Frucciente, quand il est arrivé dans le groupe, il a pris la suite d'Ilel Slovaque, mais qui était un guitariste de génie, qui savait faire de la funk, du rock, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Frucciente, c'était un fan des Red Hot Chili Peppers. L'anecdote, elle est folle. L'anecdote est folle. C'est-à-dire que le mec est fan des Red Hot, il va à tous leurs concerts, et un jour, il est Slovaque meurt, lui, il est dévasté, il apprend que les Red Hot cherchent un nouveau guitariste, il va faire l'audition, et ils le prennent. C'est, entre guillemets, un peu comme si c'était un de nous deux qui allait jouer dans les Red Hot. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens, c'était fan des Red Hot. On s'est tous projetés à ce moment-là, quand on a appris ça. Et vous, est-ce que vous aimez bien Blue Sugar Sex Pagy ? Et si vous avez une chanson dans Blue Sugar Sex Pagy qui vous a marqué, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ça me ferait trop plaisir de vous lire justement sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment mon album préféré. parce qu'il mélange mon préféré après. Je ne sais pas, c'est dur d'avoir un préféré, mais moi, je crois que c'est celui auquel je suis le plus attaché. Parce qu'il mélange vraiment tout, comme on disait, il y a de la funk, il y a du rap, il y a du rock, il y a aussi des balades, il y a de la folk, et il y a ce riff de Suck My Kiss que moi j'adore, qui fait... Et ça, ce riff-là, pour moi, c'est du punk mélangé au grunge de l'époque, un petit peu, qui était très... Il mélange la funk avec le rock, c'est formidable. Et moi, ce que je vous propose... Alors, il y en a qui disent, est-ce que vous êtes déjà... Alors, c'est Jenna8665 qui dit, est-ce que vous êtes déjà allé à leur concert ? Alors, moi, ça a été le premier concert où je suis allé, sans mes parents. C'est le premier concert où j'ai payé pour aller les voir, et j'ai eu de la chance, parce que c'était à Bercy, il y avait les Red Hot Chili Peppers qui venaient de sortir Californication, Foo Fighters et Muse, qui était inconnue totale. Donc, j'ai pris une triple gifle. Ça a été la plus belle soirée de ma vie à l'époque. Depuis, il y a eu une autre soirée, mais oui, ça a été mon premier concert. Toi, tu les as déjà vus en concert ? Ouais, moi, je les ai vus. C'était très tard. C'était sur la tournée de Stadium Arcadium. Qui est un sublime album. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais... Non, mais qui est incroyable. Et ouais, c'est une expérience de fou de les voir en concert, quoi. C'est vraiment un groupe de live. C'est un groupe qui a grandi. Tu sens qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils font des impros, ils jamment. Enfin, c'est un truc qui vit vraiment en live. Ça vaut le coup. Et alors, il y a Octa822 qui dit Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils ont sorti leur premier morceau ? Alors, leur premier album est sorti en 1984. C'est un album éponyme qui s'appelle les Redo Chili Peppers. Le premier morceau qu'ils ont sorti, donc, c'était en 1983, l'année d'avant. Après, ils ont sorti leur album. Et en fait, le premier morceau qu'ils ont composé, c'était en 1982. Voilà. Comme ça, je te fais un petit peu la timeline, mais voilà. Donc, il y a eu cet album en 1984 qui est sorti, qui s'appelait Redo Chili Peppers. Et après, il y a eu... Ça fait 40 ans, quoi. Mais en fait, oui, ça fait 37 ans, 38 ans, très exactement. Oui. Laura Lagarde qui dit Ma mère m'a bercé avec Under the Bridge. Qui vous a fait découvrir les Redo? Alors moi, comme je te l'ai dit, c'est mon cousin qui m'a fait découvrir les Redo Chili Peppers. On adore vos questions. Continuez à les poser sur le chat, parce que c'est trop chouette de pouvoir parler avec vous de ça. Moi, personnellement, c'est mon cousin. Et après, j'ai fait découvrir ça à mes parents, à mon frère. Et voilà, c'est... Pour moi, les Redo Chili Peppers, c'est vraiment une sorte de virus, quoi. À partir du moment où tu l'as... C'est fédérateur et c'est... Et c'est vrai que c'est multigénérationnel, parce que quand t'es gamin et que t'entends ça et que tu te dis c'est trop cool, je peux le partager avec mes parents, je peux partager avec n'importe qui. C'est dur de ne pas apprécier les Redo tellement c'est... Bah clairement. ...catchy et tellement tout est réussi, quoi. Tu te souviens du premier morceau derrière d'autres que t'as entendu ? Moi, je crois que c'était By The Way. Ah oui, toi, c'est By The Way. Ouais, ouais, ouais. C'est By The Way et avec cette intro, avec le truc... Tu peux nous la rejouer. Allez, il va nous la rejouer. Il va nous la rejouer. Allez, on est fou. Il est trop bien ce riff. Il est trop bien ce riff avec la basse, ceux qui se marient trop bien. Et il y a Bastouf qui nous dit, est-ce que vous serez au concert au Stade de France ? Et oui. En fait, on y sera parce que... Moi, je veux pas rater ça. En plus, il y aura Anderson Paak. En plus, il y a Anderson Paak. Donc, vraiment double raison. Ça fait beaucoup de raisons, ouais. Il y a Auré 889 qui dit, j'adore Give The Way. Possible de nous jouer un riff. Alors, le truc, c'est que le riff de Give The Way, il se joue basse, guitare, ensemble. Vraiment... Ouais, la basse est méga importante. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire plaisir, on va regarder un extrait de Give The Way. Et n'hésitez pas, vous, à nous dire comment vous avez connu les Red Dot Chili Peppers. Moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir comment parce que souvent sur Instagram, je pose des questions aux gens qui me suivent. Et je suis souvent étonné des réponses. Il y en a qui me disent qu'ils ont connu parce qu'ils les ont découvert en concert en 88 ou des trucs comme ça. Et je me dis, OK, d'accord. Donc, je parle avec quelqu'un qui est potentiellement à 10, 15 ans de plus que moi. Et des fois, il y en a qui me disent, c'est mon père qui m'a fait découvrir et j'ai découvert via Stadium Arcadium. Et on se dit, d'accord, en fait... Quel album vous avez fait découvrir les Red Dot ? Ça, c'est intéressant parce que toi, c'est vraiment Blood Sugar, on va dire. À chaque fois, c'est aussi très générationnel. Moi, après, c'était Californication. Mais peut-être qu'il y en a, c'est Stadium Arcadium ou encore après, quoi. Et peut-être qu'il y en a qui découvrent avec le album de Marodi. Le DC perdu qui dit, que pensez-vous que les Red Dot Chili Peppers... Est-ce que vous pensez que les Red Dot Chili Peppers sont supérieurs à Queen ? Alors ça, pour le coup... On va pas rentrer là-dedans. Non, 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 non. C'est... Comment dire ? Voilà, c'est pas du catch. À la fin, on ne peut pas vous dire qui va gagner, qui va chasser, etc. C'est incomparable. C'est un géant de l'amitié. Et c'est très complémentaire. On peut adorer Queen. Moi, perso, ça fait partie de mes groupes préférés. Les Red Dot ou Queen, je pense que les deux sont dans mon top 5, honnêtement. Donc non. Après, si vous voulez répondre à la question, vous préférez la Red Dot Chili Peppers ou Queen, allez-y dans les commentaires. Mais moi, personnellement, il n'y a jamais de compétition. Il y a le sport pour ça. Moi, je suis fan de basket, comme Flea, justement, des Red Dot, qui est un fan des Lakers. Mais non. Alors là, j'ai connu Californication 1er. Perso, en apprenant la guitare, by the way, est une des premières que j'ai su et je ne regrette pas. On est d'accord ? Grâce à mon frère, il m'avait initié à Zelda. C'est Josimi qui dit « Mon grand frère m'a fait découvrir la Red Dot ». Ça, c'est bien les grands frères de ce côté-là. Ça, c'est bien les grands frères. Je crois que c'est mon grand frère aussi qui m'a fait découvrir. J'ai connu Californication 1er, cours de musique au collège il y a 15 ans. C'est Shinjeki qui dit ça, ouais. Intéressant. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que peut-être que vous ne connaissez pas, Belkacem. Belkacem, c'est le rédacteur en chef de Rolling Stone magazine français. Et il a toujours des petites histoires à nous raconter. Et vu qu'on parle de Blue Sugar Sexmatic, il va nous raconter une petite histoire sur Blue Sugar Sexmatic. Et restez, parce qu'il y a encore des choses à gagner juste après. Bonjour, je suis Belkacem Balouli, le rédacteur en chef de Rolling Stone magazine, l'édition française. Alors bien sûr, les anecdotes sur les Red Dot Chili Peppers ne manquent pas. Et encore moins sur Blue Sugar Sexmatic. Cet album a une particularité. Il a un son assez énorme, assez nouveau pour le groupe. Car ils ont confié la production à Rick Rubin. Rick Rubin, c'est un producteur américain, fondateur du label Dave Jam, spécialisé jadis dans le rap. Et qui a apporté un son réellement nouveau au groupe. Et surtout, ils ne l'ont pas enregistré en studio. Ils l'ont enregistré dans la maison. Qui appartenait à un magicien du début du 20ème siècle. Ce magicien s'appelle Houdini. Et la particularité de cette maison, c'est que c'est une gigantesque villa avec piscine. Et l'ambiance était forcément détendue. Et ça s'entend évidemment dans l'album. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous l'avez ? Là, on va passer à une autre thématique qui est l'album Californication. Ce morceau sur Californication. Quelle est la première personne qui va me dire le morceau que j'ai joué ? Alors, je regarde dans les commentaires parce qu'il faut commenter. C'est Rachel GVF. Bravo à toi. C'était Road Trip In, effectivement. Le dernier morceau de l'album de Californication. Toi aussi, tu as un petit riff à nous jouer. Allez. Qui est iconique. Alors là, il y a eu une tonne de gens qui l'ont reconnu. Et le premier qui l'a reconnu, c'est Cédocède. Cédocède, bravo à toi. Et oui, c'était Scartichieu. On va vous parler un petit peu de Californication. Californication, il sort en 98. Et alors, ce qui est intéressant que cet album, c'était qu'il y a eu Blue Sugar Sex Magic qui est sorti en 91. Après, John Frucente est parti. Dave Navarro l'a remplacé. Il y a eu One Minute qui est sorti en 94 ou 95 il me semble. 95. Et après, Dave Navarro s'en va. Et pour les fans des Red Hot Chili Peppers qui étaient vraiment fans de Blue Sugar Sex Magic, il y a eu quand même un changement. Moi, je suis archi fan de One Minute. C'est un album que j'adore. Mais il y avait quelque chose qui avait changé. Et quand la nouvelle est tombée, John Frucente rentre, revient au bercail, on était tous comme des fous. On s'est dit, on va attendre. Et c'est vrai que quand il y a ce riff, moi, je me rappellerai toute ma vie d'être allé à la FNAC et d'un coup, m'être dit, waouh. Ça, c'est du 100% de John Frucente. Donc, ça faisait trop plaisir de voir ça. On va se regarder d'ailleurs un extrait de Road Trippin. Il faut qu'on regarde ça. Et bien, on a le premier gagnant de la soirée. C'est Katia76-220. Tu as gagné le vinyle d'Unlimited Love des Redo Chili Peppers. Bravo à toi. Et d'ailleurs, il est là. Il est magnifique. Bravo. Bravo à notre équipe technique qui gère si bien ce genre de travelling. Et on va enchaîner avec un autre concours juste après pour gagner deux places pour le Stade de France, pour voir les Redo Chili Peppers. Nous, on y sera. Donc, voilà. Ça sera un petit supplément. Ça se trouve, on pourra se croiser là-bas. Ça donne carrément plus envie. Moi, j'ai envie de te croiser là-bas. Est-ce que je te croiserai là-bas ? Évidemment, on va se croiser. Évidemment. Et pour ça, par contre, il faut suivre Warner Music France sur le compte et partager le live. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Donc, je vais bientôt vous poser la question. On était en train de parler de Californication justement. Toi, tu as quel souvenir de Californication ? Bah, moi, c'est le morceau Californication. Ouais. Forcément. Scar Tichu énormément. En plus, il y avait trois solos dans Scar Tichu. Ouais. Qui sont progressifs, qui sont de plus en plus intenses. Et donc, il y a un truc quand tu es musicien, un kiff à écouter ça. Et puis, la production de Rick Rubin aussi, quand même, qui est exceptionnelle. Qui est toujours là. Qui est vraiment sympa. Donc, c'est le cinquième membre, un peu comme on l'appelle. Et donc, ouais, c'est tout ça, quoi, Californication. C'est la pochette qui est iconique aussi. Ouais, ouais, clairement. Je ne sais pas comment ils ont pensé à ça. Ouais, ouais. Avec la piscine où, en fait, c'est inversé. Mais dites-nous, vous, dans les commentaires, c'est quoi le titre que vous aimez bien de Californication ? Est-ce que vous avez un top 3, par exemple, un top 2, un top 1 ? Moi, si. Ouais. Alors. On a une question aussi intéressante, parce qu'on parle beaucoup de riff. Et c'est Jojo 345 qui nous demande, vous parlez de riff, qu'est-ce que c'est un riff ? Et c'est très important de le rappeler. Et donc, c'est un... C'est une phrase musicale. C'est une phrase musicale, c'est bien dit. C'est une phrase musicale qui définit un morceau. Par exemple, il y a des morceaux qui font... Là, il n'y a pas vraiment de riff. C'est des accords. Là, c'est des accords qu'on plaque. Et faire... Ça, c'est un riff. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à synthétiser les deux accords avec une phrase musicale assez reconnaissable. C'est comme une mélodie au chant. Ils ont réussi à faire en sorte que ça devienne unique. Parce que les deux accords que j'ai joués avant, une multitude de gens peuvent le jouer. Mais le fait de se le réapproprier, d'en faire quelque chose, c'est ça le riff. Et c'est l'une des grosses sciences de John Fucente, par exemple, qui tient ça de ses influences multiples, que ce soit les Stooges d'Iggy Pop ou de Jimi Hendrix, tout simplement. Donc, il y a le DC perdu qui nous dit que son top, c'est Snow, Skirtichu et bien sûr Californication. Alors Snow, pour le coup, n'est pas sur Californication. Mais écoute, c'est ton top 3 des Red Hot, peut-être ? Ouais, c'est le plus important. C'est le plus important, ça traverse les albums. Pareil, il y a quelqu'un qui nous dit que son top 3, je pense que c'est des Red Hot. Et moi, ça me va, les top 3 des Red Hot, c'est Californication, Can't Stop and Snow. C'est Oxylian37 qui nous a dit ça. Skirtichu et Overside. La mini-poney qui est encore là, du coup. Ah, son cœur balance entre Skirtichu et Overside sur Californication. Je comprends. Tu sais jouer le riff d'Otherside ? Oui, après, c'est encore un riff où c'est vraiment la basse, je crois, qui fait beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez simple. En fait, on dirait un petit peu, c'est un peu un riff à la... The Man Who Sold The World, tu sais, de David Bowie qui a été appris par Nirvana. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'était un énorme fan de David Bowie. C'est toujours un énorme fan de John Fruchente. Ok, je savais voir. Voilà, en jouant comme ça sans basse, on peut se dire que peut-être il y a eu un petit truc. Ouais, il y a une influence. Il y a Nos Vagino qui nous dit que la meilleure, c'est Wet's End. Alors là, je rejoins sur un truc, c'est que je pense que Wet's End, c'est un de mes solos préférés des Red Hot. En termes d'émotion, le solo de fin, c'est... tu chiales, direct. Ouais. On va vous faire un magnéto d'exception. Franchement, merci à Warner pour ce genre de magnéto de qualité, parce qu'on a un magnéto de Yarol Poupo. Yarol Poupo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le guitariste de FFF, il était aussi le guitariste de Johnny. C'est un guitariste de légende français et il va nous faire un petit magnéto pour nous parler des Red Hot Chili Peppers. Une petite anecdote peut-être ou quelque chose comme ça. Alors, à la fin de l'année 80, je jouais dans un groupe de hardcore qui s'appelle Cosmic Wurst. Et on a eu la chance géniale de faire la première partie des Red Hot Chili Peppers à l'Elysée Montmartre, qui jouaient à Paris pour la tournée de leur album Mother's Make, qu'ils viennent de sortir. Et donc, c'était la première tournée avec John Frucciante. Nous, on fait notre premier concert, ça se passe très bien. On sympathise un peu avec eux dans les loges, on fait les commons, on se balance des tranches de jambon d'une loge à l'autre, des paquets de chips et tout ça, donc c'est un gros bordel dans les loges. Il monte sur scène, je me mets sur le côté, je suis juste à côté de John Frucciante, qui avait mon âge à l'époque, c'est-à-dire 19 ans, et là je me prends avec une bave monumentale. Ça m'a retourné, je me rappellerai tous les jeux de toute ma vie de ce moment. C'était absolument dingue de le voir comme ça en action. Le jeu, le son, l'attitude sur scène, tu es tout piqué. Ce truc-là, ça a été fondateur pour moi, j'étais comme ça pendant deux heures, en train de regarder John Frucciante. Enfin, le reste du groupe aussi d'ailleurs, mais lui, il m'a scotché. Et j'ai eu la chance aussi de la croiser plusieurs fois ensuite à Paris, quand ils étaient venus faire de la promo pour Blood Sugar Chef Magic. On s'était retrouvés à jouer ensemble pour une émission de télé, des nues et tout ça. C'est vraiment un groupe que moi j'adore, mais ce concert, en tout cas, c'était la milité Montmartre en 89, etc. On a tout de suite. On est de retour dans les studios de la Warner, justement, de Warner Music France pour la sortie du dernier album des Red Hot Chili Peppers, qui s'appelle Unlimited Love, qu'on a adoré. Toi comme moi. J'espère que vous aussi, c'est un album qui vous a plu. J'espère que vous l'écoutez. De toute façon, je pense que les Red Hot s'écoutent et ça se réécoute. Et c'est que dans un ou deux ans, vous ferez un vrai avis, un vrai top 3. C'est sur vos morceaux. C'est très frais. Oui, exactement. Et on va faire un nouveau concours. La question est… C'est une bonne question. Quel est le membre du groupe qui a joué dans Retour vers le futur 2 ? Oui, c'est dans Retour vers le futur 2. Mais il est aussi dans le… Il y a un petit passage, je crois, dans le 3 aussi. Ouais, c'est ça, il joue dans Retour vers le futur quoi. Ouais. C'est quand même culte. Et donc, est-ce que c'est Flee ou Anthony Kelly, c'est le chanteur ? Voilà. Donc, vous répondez, vous suivez Warner Music France, vous partagez le live et on vous fera gagner deux places pour le Stade de France. Ce qui est quand même assez cool parce qu'il faut savoir que c'est archi complet. C'est vrai. Et en plus, Chris, il sera. Voilà, vous pourrez passer un peu la soirée avec Chris. C'est quand même une chance folle. C'est quand même plutôt cool. Est-ce que vous, vous avez vu le film d'ailleurs ? Ouais, l'apparition du film quoi. Moi, je veux savoir quel est votre préféré, les Retours vers le futur. Parce que quand même, à chaque fois, il y a des bas. Il y a des gens, des puristes qui préfèrent le 1, il y en a qui préfèrent le 2. Et le 3 est assez mal aimé. Moi, je l'aime beaucoup. Je tenais à le dire parce qu'en plus dedans, il y a les ZZ Top. Ah ouais, c'est vrai. J'adore les ZZ Top. Mais aussi, dites-nous dans les commentaires. Moi, j'aimerais savoir si vous les avez déjà vus en concert et si oui, où ? Parce que vous êtes un petit peu partout en France, peut-être même au Québec, peut-être même en Belgique. Et ça nous intéresserait de savoir. Et puis, les dates de concert, j'imagine qu'il y a de toute génération. Et il y a quelqu'un qui a dit du rock sur Tiktok, je ne m'y attendais pas. Eh bien, tu vois comme quoi tout est possible. Et justement, on va te lancer un petit extrait de Scartishu parce qu'on est en train de parler de Californication Derr et Dot. Et après, on va parler de By the way. Et ouais, et quel album. Quel morceau. Ouais, quel morceau incroyable Scartishu. Vous nous avez dit dans vos top 3, il était très souvent cité comme étant l'un de vos morceaux préférés. Il y a des gens qui nous ont répondu par rapport à où vous les avez vus à Bercy en 2016 avec Josh. Et oui, et Josh qui a remplacé l'espace de deux albums et de quelques années John Focciante, qui a fait son grand retour dans le groupe pour le plus grand plaisir des fans. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il l'a vu au Stade de France en 2016. C'est Olive Pou 86. Il y a toutes les dates. En fait, vous l'avez vu un peu partout. Il y a quelqu'un qui nous dit que Josh est dingue aussi. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui nous a offert à ne pas négliger quand même. Il y a quelqu'un qui nous dit à la Seagal en 2012 en concert privé. Quelle chance. Quelle chance vraiment. Parce que les voir, il y a quelqu'un qui nous dit carrément Sacha Touille 27 qui nous dit. Sacha Touille 27 d'ailleurs, excellent nom. Bordeaux en 99. Waouh. Écoute, je pense qu'on a vu la même tournée. Moi, je les ai vus à Bercy. Toi à Bordeaux. C'était une sacrée époque. À l'époque, Anthony Kedis était blond et avec les cheveux courts. Et ils avaient une énergie de dingue. Ils ont toujours une énergie de dingue d'ailleurs encore aujourd'hui. Oui. On va se passer un petit magnéto de Niki Kerr-Greiss qui est chef de projet. Bonjour, je m'appelle Niki. J'ai travaillé chez Warner pendant de longues années. Je me suis occupée des radios chez Les Poppers depuis leur début. Et à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, on m'a demandé de raconter une petite anecdote en souvenir de mes temps passés avec eux. Et j'ai en mémoire un concert au Zénith en 1995 devant 7000 personnes. Et j'attendais le groupe à la sortie du backstage qu'on fait habituellement pour leur dire félicitations, etc. Et Anthony Kedis m'a pris par la main en me disant, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai dit, oui, je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai vu qu'il m'emmenait vers la scène et ce que je ne voulais surtout pas. J'ai eu ce mal de chaussures qui fumait tellement je ne voulais pas y aller. Et quand je suis arrivée devant la foule, je me suis dit, bon, il faut que je fasse contre ma sortie de mon cœur. Et je ne savais toujours pas ce qu'ils voulaient faire. Et à l'époque, il faut dire qu'ils étaient en torse nu, en petit tablier de bonne, etc. Et enfin, c'était l'époque des essais nucléaires en France. Et donc, ils étaient tout à fait contre. Pendant dix minutes, il a dit à la foule, bon, je vais dire ce que je pense sur les essais nucléaires. Et elle vous traduira ce que je vais vous dire. Et donc, pendant dix minutes, j'ai parlé devant 7000 personnes. Donc, je ne me suis pas parlé de personne. Et chaque fois que je parlais, toute la foule m'ovationnait. Et donc, voilà, c'était une anecdote. J'ai eu très peur sur le coup. Mais après, je suis sortie de scène, je l'ai tapé. Tellement, j'avais peur. Mais c'était un souvenir mémorable. Ça, c'est une sacrée anecdote quand même. Monter sur scène comme ça, c'est les redotes qui te font monter. Moi, si ça se passe au Stade de France comme ça, je ne suis pas sûr que… De tenir debout. Ouais, ouais. Alors, on essaiera quand même. Mais là, on va passer à un nouveau chapitre. J'espère que tout va bien d'ailleurs. Et je répète la question de tout à l'heure parce qu'il y a quand même deux places à gagner pour le Stade de France en parlant de ça. C'est quel est le membre du groupe qui a joué dans Retour vers le futur ? Est-ce que c'est Flea ou est-ce que c'est Anthony Kiedis ? C'est à vous de nous le dire. Pour ça, il faut suivre aussi Warner Musique France et partager ce live. Mais je sais que vous arriverez à répondre à cette question très facilement. On va vous faire un petit blind test maintenant. Parce que vu qu'on passe… Sur un nouvel album. Sur un nouvel album, by the way, qui est l'album qui t'a fait découvrir la Ranshee Papers. Donc, tu vas nous jouer des morceaux et on va voir qui va découvrir les chansons dans le temps. Allez. Ce sont les premières notes ? Ça me va aussi. Voilà. Vous avez une idée. Alors, pour moi, il y a deux gagnants. Parce qu'il y a Shipmouse qui a mis Zephyr et il y a Leacte VIII qui a mis Zephyr Song. OK. Donc, le vrai morceau, il s'appelle Zephyr Song. The Zephyr Song. The Zephyr Song. The Zephyr Song. Avec cet accent. Alors, il n'y a aucun gagnant du coup. Si. Non. Si, il y a Anne Loris qui a mis Zephyr Song en entier. Mais voilà. Vous l'avez globalement. On va vous faire un deuxième titre. On va voir si vous êtes vifs. Et bien, alors là, vous avez été trop vifs. Il y a du Ken Stop dans tous les sens. Evidemment, c'était Ken Stop. Bravo. C'est Shipmouse. Encore une fois, qui a été très vif. Mais sinon, il y a eu Leacte VIII. Il y a Antoine MDG. Flimat77. Vous êtes beaucoup à répondre. Il y en a qui sont décalés. Donc, ce n'est pas drôle. C'est vrai que ça, ce n'est pas facile quand tu es en décalé. Oui, c'est clair. Il y a le DC perdu. Il y a Fiona Poivre. Il y a beaucoup de gens. Vous êtes beaucoup à reconnaître Ken Stop. Bravo à vous. Et d'ailleurs, on va regarder un extrait de Ken Stop. ... Et ouais, on est de retour. Et il y a toujours une question pour gagner deux places au Stade de France. Au Stade de France. Qui est ? Lequel des membres des Red Hot a joué dans Retour vers le futur ? Fli ou Anthony Kidis ? Il faut répondre dans le chat. Mais il faut aussi partager le live et suivre Warner Music France. Qu'on remercie. Parce que quelque part, je ne veux pas vous le cacher, c'est un petit rêve pour nous, fans de Red Hot, de faire ce live officiel avec la maison de disques officielle des Red Hot. C'est quand même cool. Et puis de partager ça aussi. Et partager ça avec vous, c'est hyper chouette. J'ai passé quelqu'un qui disait que je trouvais leur clip toujours très drôle, etc. Et c'est vrai qu'il y avait toujours ce second degré dans les clips des Red Hot qui est iconique. Mais là, on allait parler de By The Way. Justement, c'est l'album qui t'a donné envie. Enfin, le premier que tu as entendu. Peut-être que tu veux en parler ? Bah non. Que dire de plus By The Way ? Bah encore une fois, Eric Robin a la production. Donc, il y a toujours cette signature. Il y a toujours les mêmes dosages de balades, de morceaux énervés, de morceaux funk, de morceaux où Anthony Kidis rappe quasiment, on va dire. Ouais. Et en fait, il y a le cocktail parfait. Alors moi, c'est vrai que Californication, c'est vraiment mon numéro un. Ouais. Mais By The Way, il m'a marqué et je trouve que c'est sans faute encore. Un no-skip, comme on dit. Un no-skip, ouais. C'est vrai qu'il y a peu de chansons. Il y avait Throw Away Your Television aussi, qui était sur cet album-là. Et c'est un morceau que moi qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et ouais, effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, un petit peu comme ce qu'ils ont fait, parce qu'on fait ce live quand même pour une raison bien simple. C'est qu'ils viennent de sortir leur dernier album, qui est Unlimited Love, dont on parle. Et c'est vrai que quand ils ont posté ce petit extrait de Back Summer au début et qu'après, ils ont posté le clip, ça m'a remué. Ça m'a rappelé justement la sortie de By The Way, qui était le premier album qui est sorti où moi, j'avais la télé avec le câble. Et je me rappelle très bien qu'il y avait eu une avant-première. Il y avait eu By The Way, le morceau, le clip qui était sorti. On voit Anthony Kennedy se conduire à une voiture. C'est comme un espèce de film d'action où ils récupèrent tous les membres des Red Hot Chili Peppers. Et c'était à l'époque hyper impressionnant. Ça faisait comme un blockbuster, mais effectivement avec de l'humour, comme vous le disiez justement dans le chat tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à nous le dire. Vous aussi. Moi, c'est Throw Weigh Your Television qui va vraiment marquer énormément dans cet album. J'ai vu c'est quoi ? J'ai vu quelqu'un dire Venice Queen. Venice Queen. Tu vas nous la jouer. Venice Queen, c'est un morceau qui nous joue. Riff incroyable. Quel riff. Je vous rappelle quand même la question du jeu pour gagner deux places au Stade de France. C'est qui a joué dans Retoureurs de Futur ? Est-ce que c'est Fli ou Anthony Cadiz ? Vous connaissez le délire. C'est suivre Warner Music France et aussi partager ce live. Et répondre dans le chat, évidemment. On va se regarder. Un petit magnéto d'un ami à moi. Parce que, comme vous le savez, j'ai une petite... Enfin, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs. J'ai une petite émission sur RTL2 le dimanche. Et je partage mon antenne avec Eric Jean-Jean qui va nous parler des Red Hot Chili Peppers et de son expérience avec eux. Bonjour à tous, c'est Eric Jean-Jean. Alors, je suis désolé d'arriver dans cette petite conversation sur les Red Hot. Mais je voulais vous raconter ma première et ma dernière rencontre qui était il y a trois semaines avec les Red Hot. La première, elle s'est passée aux Européennes de Belfort. Ils faisaient un concert et c'était dans les années 90. Et je, à priori, ils ne donnaient pas l'interview. Puis finalement, Nicky Kierkreis, qui était mon ami, qui s'occupait d'eux à l'époque, me dit, « Assieds-toi là ». Ils sont venus à un moment, flis à gauche, Anthony à droite. Et on a parlé de plein de choses. Parmi lesquels, deux films qu'Anthony m'a conseillé de voir. C'était Kids et Trainspotting. Et plus de 20 ans après, lorsque je lui ai parlé il y a trois semaines, je lui ai dit, « Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as conseillé ces films ». Et donc, il me dit, « Ah, j'ai eu raison parce que c'était des bons films ». Et ça reste des bons souvenirs. Et puis, il y a aussi un concert à la cigale qui a été donné dans le cadre d'une promo radio qui est probablement dans mon top 3 des concerts que j'ai vus dans ma vie. C'était les Red Hot, mais bref, Red Hot for Red. Et oui, on est de retour. On voulait vous rappeler la sortie de l'album des Red Hot Shapers. C'est pour ça qu'on est là. Merci à Warna France. Ce magnifique vinyle a été gagné tout à l'heure. Unlimited Love des Red Hot Chili Peppers qui est disponible sur toutes les plateformes. Il faut aller écouter cet album parce qu'il est vraiment, vraiment très, très bien. Et on ne vous dit pas ça parce qu'on est ici pour parler des Red Hot, parce qu'on pourrait vous dire qu'on n'en pense pas encore grand-chose. On pourrait vous faire de la langue de bois. Moi, j'ai vraiment adoré cet album. Il y a vraiment des morceaux hyper forts. D'ailleurs, je me permets, on est à John Frucente qui revient, mais Rick Rubin aussi qui revient. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Rick Rubin fait son grand retour parce qu'ils ont fait un album avec Danger Mouse, The Getaway. Et là, c'est le retour avec Rick Rubin. Donc, c'est vraiment un album comme à l'ancienne. Il y a le concours qui a été terminé. Et c'est Léalct underscore 8 qui a gagné, qui est la gagnante du concours. Tu ne m'as pas aidé avec ton blab. Mais voilà, on est trop content parce que tu as gagné deux places pour le Stade de France. Espérons que tu sois contente aussi. Espérons que tu sois contente aussi. On vous remercie tous d'avoir été là pour le live. Alors, il y a Jonathan Mersenier qui dit qu'il se rappelle d'Anthony dans Point Break. Moi, je m'en rappelle parce que c'est un de mes films préférés avec Kenny Reeves et Patrick Swayze. Et effectivement, Anthony Kedis joue un bad boy avec des tresses. Il est vraiment dans un mode complètement giveaway en plus. Et il se fait par contre méga casser la gueule. Oui, mais j'avais carrément oublié. Très bon appel. Mais je m'en rappelle très bien de ça. On va vous faire un dernier petit riff qui est pour nous l'un des riffs les plus iconiques du groupe. Et voilà. La réaction de la gagnante est folle. Elle a dit « Mon dieu ! » et oui. Mon dieu, mais oui. Voilà. On va vous faire un petit riff pour se quitter. Et après, on vous remettra un petit extrait. La dot expanzine, je vois là, je suis très chaud. Si tu as les contacts et tout, on organise ça. Si vous avez les contacts pour les redotes avec Mon dieu, évidemment. On a des gens qui ont le bras long ici. On va essayer de gratter quelque chose. Peut-être une petite session acoustique avec eux. Ou ne serait-ce qu'une photo, ça nous irait. Ouais. Alors vas-y, c'est parti. Merci de nous avoir suivis pendant une heure. C'était un régal d'être avec vous. Merci beaucoup. Et on vous envoie plein d'amour. On va finir avec un petit extrait de Black Summer. Vive les Red Hot Chili Peppers. Vive la musique. Bon. Je t'ai la possibilité. a. Sous-titrage ST' 501